Encore, beaucoup trop de patients sont en attente d'une chirurgie au Québec. Vous êtes peut-être de ceux-là d'ailleurs. Marie-Lise, la pénurie de personnel, on n'en sort pas, paralyse toujours les blocs opératoires. Le trois quart des salles d'opération sont présentement sous-utilisées au Québec. Et ce, bien que les listes d'attente pour obtenir une chirurgie soient longues, et bien que le ministre de la Santé, Christian Dubé, ait présenté en mai dernier un plan de rattrapage pour justement diminuer ces listes. En 2022-2023, le taux d'utilisation en moyenne des salles d'opération à travers la province était de 78 %. Ce qui est visé, c'est un taux d'utilisation de 85 %. Mais comme vous allez le voir apparaître avec les tableaux suivants, région par région, on voit que les salles d'opération sont en général sous-utilisées en dessous du 85 %, qui est l'objectif visé. On dit par ailleurs, Jean-François, qu'une utilisation de 100 %, c'est quasiment impossible. 100 % équivaut à 40 heures d'utilisation des salles d'opération par semaine. Mais que ce qui est réaliste, c'est 85 %. Par contre, vous le voyez avec les données en ce moment sur les tableaux, on n'y arrive même pas à ce 85 %. Le ministère de la Santé et des services sociaux explique la situation. Ce portrait par la pénurie de main-d'oeuvre, manque d'employés et résultat, on n'arrive pas à faire baisser ces listes d'attente. Mais au final, on le sait, c'est les patients qui en écopent. En ce moment, au Québec, il y a 158 000 Québécois, Québécoises en attente d'une chirurgie. Et de ce nombre, il y en a 14 000 que ça fait plus d'un an qui patientent. Que de temps en salle d'opération gaspillée avec les chiffres qu'on vient de voir. Merci, Marie-Lise. À tantôt.